Bienvenue sur la chaîne du Meeple Reporter. Vous avez l'âme d'un général, vous avez l'âme d'un trader financier, vous avez envie de construire un monde magnifique, un empire qui restera à jamais dans la mémoire. Venez le découvrir dans ce jeu de It's Wonderful World, un jeu édité par la boîte de jeux sorti en Kickstarter qui est arrivé il y a quelques semaines et sorti en version boutique il y a quelques jours. C'est un jeu de draft et de construction qui se joue de 1 à 5 joueurs pour des parties d'environ 45 minutes et nous allons découvrir ensemble le matériel dans cette première vidéo et nous ferons une deuxième vidéo pour découvrir les règles et les mécanismes de ce jeu qui a l'air fort sympathique. Alors dans It's Wonderful World on retrouve tout d'abord un petit livre de règles qui est très succinct, qui fait à peine cinq pages, ça suffit parfois pour un très bon jeu. C'est un livret qui est très bien écrit, très aéré, très coloré avec des exemples qui va être facile à lire, facile à comprendre, pour vite se lancer dans le jeu. Il fait exactement donc cinq pages, ça s'arrête ici puisqu'à ensuite on retrouve ensuite les modes de joueurs, les modes solos avec ce qui est intéressant et plaisant à noter un petit et des petits scénarios solos pour venir mieux découvrir le jeu, appréhender les combos et mieux apprendre les règles. On retrouve un plateau de jeu qui est en deux parties dans la boîte, mais qui s'assemblent tout simplement comme ceci, qui va permettre de suivre un peu les ressources et la collecte, les différentes manches puisqu'il y a quatre tours de jeu. Donc il y a cinq ressources, donc pour chaque ressource il y a des petits cubes de ressources qui dans la boîte nous viennent ici avec les petits sachets plastiques, ce qui permet de bien les ranger, donc des bleus, des jaunes, des noirs, des grises et des vertes. Et en plus de ça, vous allez avoir des ressources rouges qui sont un peu des ressources joker, qui ne sont pas produites, mais que vous allez obtenir en échangeant un cube de chaque pour avoir un cube rouge. On va retrouver aussi bien évidemment des jetons, beaucoup de jetons de deux types différents, des jetons ici du trader, du financier qui ont des points de victoire et vous allez retrouver un peu le pendant qu'on retrouve sur le visuel de la boîte de base, la boîte, des jetons ici d'une générale qui vont aussi vous obtenir des points de victoire, on vous expliquera comment les obtenir. Donc tout ça bien sûr vous avez un certain nombre. Ensuite bien sûr on va retrouver des cartes, beaucoup de cartes et deux types de cartes différentes. Tout d'abord les cartes empire, donc il y a cinq cartes empire différentes, donc un peu la Seven Wonders où il y avait des cartes des merveilles, voilà, qu'il fallait construire, un peu avec des pouvoirs différents. Là on part avec une carte empire chacun, donc c'est une carte qui est recto verso, il y a une phase A, une phase B qui offre un peu des choses différentes puisque sur ces cartes on retrouve le nom de votre empire, ici l'union panafricaine. On va retrouver votre production de base, donc là deux cubes gris, un cube noir, un cube vert et puis ce petit mémo où cinq cubes vont vous donner une ressource rouge. Donc vous avez la république d'Europa, l'empire d'Aztéca, bien sûr toute ressemblance avec des pays existants et fortuites, la fédération d'Asie, les états du Noram et l'union panafricaine qu'on vient de voir. Et ensuite on va retrouver près de 150 cartes de développement, alors là il y en a beaucoup beaucoup beaucoup, je ne sais pas toutes vous les montrer parce qu'on y passerait des heures. Alors déjà juste une carte de développement, comment ça se présente ? Ainsi vous avez le nom de la carte de développement, ici contrôle du climat, ici sont les cubes, donc les ressources nécessaires pour la construction, donc ici il en faut cinq vertes, ici vous allez voir les points de victoire qu'elle vous rapporte à la fin, la production lorsque vous l'avez construite, donc deux cubes noirs, un cube jaune, ainsi un peu sa famille et ici c'est le bonus, c'est un bonus de recyclage, si vous ne construisez pas cette carte mais que vous la défaussez à la place, vous récupérez à la place un cube noir, mais une seule fois. Donc c'est bien sûr plus intéressant de réussir à produire, mais vous serez aussi parfois recyclé pour avoir des cubes. Et donc là il y en a 150, donc on peut y aller, elles sont très jolies, elles sont aussi assez épaisses, même si les plus fous vont les sliver. Donc là vous avez vraiment de nombreuses cartes toutes différentes, certaines sont plusieurs exemplaires, mais il y a beaucoup beaucoup, ici vous avez les divisions de chars, on a plusieurs. Il y en a plus de 150 je crois dans le jeu, donc avant de toutes les retrouver, vous allez avoir du temps de jeu, donc une rejouabilité qui est très très forte. Et moi je trouve les dessins vraiment très très sympathique et très joli, très châteaillons, très colorés, avec parfois un peu des clins d'oeil, si on les regarde bien, des petits dessins qui renvoient à d'autres jeux ou à des films cultes. Donc là c'était le premier paquet, mais il y en a trois de la sorte. Donc c'est assez conséquent, tac, et le troisième paquet. Donc vous avez beaucoup 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 de cartes, c'est vraiment un jeu de cartes, un jeu de draft. Et bien voilà, vous avez devant vous là tout le matériel présent dans la boîte, avec ceci, vous pouvez vous lancer dans des parties de It's Wonderful World. Et voilà, on a fait le tour du propriétaire, le tour de l'ensemble du matériel que vous retrouverez dans cette boîte It's Wonderful World. Un jeu de cartes avec beaucoup de cartes, toutes très jolies et de très bonne qualité. Les jetons, les cubes, tout ça est d'excellentes factures et il va vous permettre de faire de nombreuses parties. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous expliquer les règles et les mécanismes de ce jeu. Sinon, en attendant, n'hésitez pas à partager, à liker, à dire ce que vous en pensez. C'est important pour soutenir la chaîne et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.